Bonjour, c'est une visite très spéciale que je vous propose aujourd'hui. A l'aube de cet été 2021, vous êtes nombreux à faire les derniers préparatifs pour vos vacances. Pour parler du break estival tant attendu, je vous propose un défilé de tableaux, tous exposés au Louvre. Alors justement, pas facile d'évoquer les vacances avec les tableaux du Louvre, car les œuvres exposées vont de l'Antiquité jusqu'à 1848, une longue période de l'histoire pendant laquelle le commun des mortels ignorait jusqu'à l'existence de ce mot. Pour cette visite, on se met dans l'esprit vacances, alors comme on dit familièrement, on ne va pas se prendre la tête. On va regarder les tableaux en les privant de leurs symboles et en s'écartant de toutes leurs significations, qu'elles soient religieuses, mythologiques, historiques ou même artistiques. On oublie tout et juste on regarde. Allez c'est parti ! Pour beaucoup, vacances ça signifie en premier lieu la fin de l'école. Pour nombre d'entre vous, ça signifie aussi départ, on parle même de transhumance. Globalement, tout le monde veut faire le plein de vitamine D et cherche le soleil. La majorité d'entre vous va privilégier le bord de la mer. Équation mer plus soleil égale sud de la France. Mais il y a aussi tout le littoral atlantique et les côtes de la Manche. Pour éviter les flux de touristes ou simplement parcours, d'autres préféreront la montagne. D'aucuns choisiront les contrées lointaines, des excursions dans le désert ou un safari en Afrique par exemple. Ça permet de découvrir une faune et une flore inconnues dans l'hexagone. D'autres encore privilégieront la formule croisière. Pour s'isoler ou éduquer et amuser leurs enfants, certains choisiront le séjour à la ferme ou un autre endroit calme, à la campagne par exemple. Certains iront dans leur résidence secondaire. Ah, il faut retrouver les clés. Certains feront le voyage à l'ancienne, en emportant le chien, le chat, le canarie, lapin, poisson rouge, tortue, hamster, que sais-je encore. D'autres encore se poseront au gré des paysages rencontrés sur la route. Certains préféreront s'affranchir des côtes vestimentaires, dans des camps de nudistes par exemple. En tout cas, les vacances, ça se prépare. Il faut commencer par étudier un budget. Avant de partir, on va sans doute vouloir faire un peu de rangement, pour être content de rentrer une fois les vacances terminées. Peut-être même un peu de couture, pour préparer la rentrée en septembre, étiqueter les vêtements des gamins, faire les ourlets, etc. Nombreux sont ceux qui profiteront de cette période pour renouer avec le sport, ne serait-ce que pour se baigner dans la mer ou la piscine du jardin. D'autres préféreront rester au sec, surfer ou manœuvrer sur les vagues. Certains mettront leur patience à l'épreuve, en allant pêcher. D'autres encore découvriront de nouvelles activités sportives, comme l'équitation par exemple. Pour certains, cela pourra même être une révélation. Les loisirs maintenant. Pour beaucoup, l'un des premiers loisirs de l'été, c'est le bronzage. D'autres préfèrent griller les saucisses au barbecue, les deux n'étant pas incompatibles. Ou plus simplement un pique-nique. Voir un déjeuner sur l'herbe, en petit comité. Pour certains, aller au marché constitue un loisir, un plaisir même. Dénicher les spécialités locales, juste pour le plaisir des yeux. Ou pour concocter un bon repas et tester de nouvelles recettes. D'autres en profitent pour faire du shopping, dans les échoppes locales. Ou dans les centres commerciaux, pour profiter de la clim. Ah, il ne faudra pas oublier de rapporter quelques souvenirs. Certains posteront des selfies, d'autres des cartes postales. Parmi les loisirs détentes, la lecture tient une bonne place pour beaucoup d'entre vous. D'autres préfèrent la compagnie et se regroupent autour d'un jeu de société. Certains en profiteront pour aller s'aérer, faire de belles balades. Dans la gamme des plaisirs retrouvés, il y aura le fait de pouvoir retourner au restaurant. Et aussi dans les bars. Ce sera peut-être aussi l'occasion de multiplier les dîners en famille ou entre amis. Bien sûr, si vous restez en France, vous ne manquerez pas le bal du 14 juillet. Encore moins le feu d'artifice. En tout cas, toutes les occasions seront bonnes pour aller swinguer. Vous passerez en revue toutes les fêtes de village, les kermesses, les festivals. D'autres concentreront leurs loisirs autour de la culture. Qu'il s'agisse de la visite d'un château, d'une église pour y chercher un peu de fraîcheur ou admirer les vitraux, d'un monument, d'une galerie d'art ou d'un musée. Il y en aura pour tous les curieux. Le soir, certains se feront plaisir en allant au théâtre. C'est vrai, avec la crise sanitaire, ça fait bien trop longtemps qu'on en a été privés. Ou aller à un concert, un en vrai. Cela incitera peut-être certains à prendre des cours de musique. Tandis que d'autres mettront ce temps à profit pour faire un stage de peinture. En tout cas, le maître mot sera se reposer. Pendant cette période, sensations et émotions fortes sont garanties. De mon côté, je vais guider les visiteurs et les touristes. L'été est donc synonyme de grande activité. Je vais réintégrer mon bureau, le Louvre notamment, et d'autres musées franciliens. Ça se prépare tout ça. Il faut aussi étudier de nouvelles visites ou revoir les autres. Une révision de date s'impose aussi. Et trouver les liens avec l'actualité. Il faut également que je me prépare physiquement. Les kilomètres à pied, ça use, ça use. En somme, cette vidéo est une sorte d'au revoir avant que nous nous retrouvions avant la fin de l'automne pour de nouvelles aventures. Vous verrez ces quatre mois d'absence vont vite passer. Je vous dis donc au revoir et vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances, un très bel été et surtout de rester en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada